وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين اشتركوا في القناة la même. Il a répondu, s'il y a plusieurs calendriers, alors l'obligation est de prendre celui qui est fait par des gens de confiance. S'ils sont égaux dans la confiance et dans leur fiabilité et dans leur connaissance de ce sujet, alors on prendra l'horaire le plus tard. Voilà la réponse de Cheikh l'Athemi. Donc on voit qu'il y a deux degrés. La première chose, on doit juger la fiabilité des gens qui ont fait les calendriers. A partir de là, on prend le plus fiable et les gens qui ont les meilleurs arguments et les plus fiables. Si on a cela, on ne se pose plus de questions. On prend le plus fiable et c'est tout. Si on n'est pas capable de connaître qui est le plus fiable et on considère que tout le monde sont aussi fiables, on prend l'horaire le plus tard pour le Fajr et l'horaire le plus tard pour l'Aisha. Wallahu alam.